dans la parasha Tashavua parasha Tvayechi Yaakov Avinu il va quitter ce monde juste avant de quitter ce monde il va faire des bénédictions à chacun de ses enfants les enfants sont différents chacun a ses traits de caractère et donc on sait très bien que la sagesse chez un homme c'est d'éduquer et de bénir et de demander pour chaque enfant ce qui lui correspond il n'y a pas un moule pour faire tous les enfants le mettre dans le même moule chacun il a son derrière chacun il a son chemin et donc chacun a aussi il a sa bracha qui lui est destiné qui lui est approprié quand on arrive chez Issachar Issachar qui symbolise la tribu de l'assiduité dans la Torah le béné Torah est marqué Issachar il a vu que le repos et donc être à l'aise dans ce monde-là il a vu que dans ce monde-là quelqu'un qui kiffe la vie c'est bien et donc il a dit moi je vais supporter le joug de la Torah et je vais étudier même si c'est difficile et même si je ne vais pas profiter du monde et même si je ne vais pas voir un yacht sur une plage même si je ne vais pas voir une grande maison a priori première partie de la phrase la dernière partie de la phrase c'est un peu contradictoire alors il y a plusieurs explications Rachid il a vu que justement c'est quelque chose qui tente d'avoir le confort de ce monde que ce monde ce que Ramazé a lui proposé c'est confortable etc. alors donc il a dit moi je n'ai pas envie d'avoir du bien dans ce monde-là moi j'ai envie d'avoir du bien dans le monde futur donc ça c'est une explication mais le Ravolkine nous a apporté une explication du Rav El-Khanan Vasserman il y a 100 ans qui était à l'époque de la Shoah qui a été tué pendant la Shoah Rav El-Khanan Vasserman il explique qu'il y a un pirouche ça aussi je l'ai vu dans le livre de mon frère il dit d'avoir un ifla il dit quel est le vrai confort dans la vie d'un homme est-ce qu'un homme lorsqu'il dit se met un objectif moi je souhaite avoir une grande maison avec faire des belles vacances avec avoir des beaux des beaux investissements et avoir un yacht en bord de plage vraiment le confort et le réconfort tout ce que le monde a à me proposer ça c'est donc toute sa vie il va travailler très dur il va supporter des des grands stress et parfois il va avoir des pertes et parfois il va avoir des disputes donc il va toute sa vie il va être il va courir à la recherche de ce bien idéal de ce confort de ce monde mais non cet homme-là la majorité de sa vie il n'est pas benmenuha la majorité de sa vie il n'a pas du tout été se reposer des fois on voit des gens ils sont très riches comment t'as fait je crois vraiment que c'était facile moi j'ai comme on dit en hébreu ketidam ketidam j'ai souffert pour avoir tout ça c'était avec j'ai versé mon sang pour avoir donc en fait celui-là toute sa vie c'était menuha alors il dit il a dit moi j'ai goûté à la Torah il a été très assidu dans la Torah alors il dit moi j'ai goûté à la Torah et j'ai vu que quelqu'un qui a étudié la Torah il a un confort intérieur donc il a son esprit tellement épanoui tellement tranquille tellement apaisé et justement étant donné qu'il a vu que menuha il a vu à tel point quand on goûte à la Torah c'est tellement agréable il dit alors pourquoi je vais étudier seulement une heure par jour je vais être dans le bien et dans le bien total une heure par jour ou deux heures par jour il dit je vais prendre sur moi 24 heures sur 24 d'études de la Torah parce que je n'ai pas envie un petit peu de menuha j'ai envie beaucoup parce que l'isbol alors il dit c'est quoi l'isbol même si ça vient en détriment d'un confort matériel il dit même si parce que maintenant je devais avoir étudié 24 heures sur 24 donc je ne vais pas pouvoir travailler pour une grande maison je vais vous faire faire des intensissements les vacances comme ça comme ça je vais changer un appartement avec mon cousin qui est H-Dod lui il va venir chez moi moi je vais aller chez lui donc en fait il va y attire mon l'isbol c'est vrai que la menuha la vraie menuha quelqu'un qui est vraiment dans un état d'esprit tranquille c'est quelqu'un qui a l'esprit tranquille et pas le corps tranquille pourquoi ? parce que même s'il a le corps tranquille dans une maison magnifique avec des hommes de ménage des femmes de ménage des cuisiniers etc s'il a l'esprit qui n'est pas tranquille ça ne vaut rien mais d'un autre côté quelqu'un qui est un petit peu à l'étroit mais son esprit son esprit il a une vraie menuha alors ça c'est vrai alors il dit c'est ça la grandeur la force de la Torah c'est que je suis prêt pour avoir ce bonheur absolu d'avoir une menuha je suis prêt que ça vienne au détriment d'un confort d'un confort matériel voici le message qu'a Issachar c'est pour ça qu'Issachar on dit sur lui Issachar supporte le jour de la Torah comme un âne des fois on se pose la question des avréribes des personnes qui étudient la Torah mais pourquoi vous vous mettez dans des situations comme ça ? Pourquoi vous souffrez tellement ? on apprend ça de Issachar Issachar il dit même si ça vient en détriment du bien-être dans ce monde-là de bien-être matériel moi la vraie menuhata nefesh la vraie joie c'est quand on voit un avraire que malgré qu'il a diminué sans compte en banque et dès qu'il est rentré dans Betamidrash il a raccroché avec le directeur de la banque comme quoi il ne lui fait plus crédit dès qu'il a fermé le téléphone il s'est assis au vers l'agmara maintenant on le voit chanter avec de la joie avec de la simra etc. pourquoi ? parce que ça ce sont des soucis matériels maintenant quel est son vrai confort le confort de son esprit alors ça c'est l'enseignement de notre parasha Amen de Amen